adieu ici amanda pour gueule de paysan en janvier dernier je suis partie sur les ronds points les barrages les cabines de tracteurs les fermes et les blocages j'ai recueilli des témoignages des images j'ai écouté discuté appris et compris et dans le vacarme des klaxons des cloches des applaudissements soudain un paysan me dit j'ai le courage d'avoir de l'espoir épisode un alors moi c'est les alessia guessard j'ai 20 ans et je suis installée depuis le 1er janvier à sarankolin donc je suis ici ce soir à l'almesan à la manifestation pour défendre le métier que font nos parents depuis toute leur vie en fait pour nous laisser un patrimoine et qui ne sont pas assez rémunérés alors qu'ils travaillent tous les jours qui n'ont jamais d'arrêt et qui sont là avec la pression que tout le monde leur met sur les épaules et pour nous les jeunes c'est pas assez de de voir toute une vie consacrée à quelque chose pour pas beaucoup de résultats ça fait 8 jours qu'on a attaqué nos manifestations pour revendiquer un peu tout le désarroi qu'il y a sur l'agriculture nationale nous sommes partis dans la nation et ça arrive jusqu'aux pyrénées quoi pourquoi t'es là aujourd'hui à moi je suis là parce que bon déjà pour soutenir soutenir les collègues soutenir la profession parce que le paysan va mal et aujourd'hui il y en a une majorité qui sont inquiets à savoir l'avenir de la profession et toi tu as repris oui oui moi je je reprends là l'exploitation d'un voisin mon meilleur ami bon qui est malheureusement décédé au mois d'avril dernier gérard montès je suis content de le faire parce que bon ça m'a toujours plu et puis bon c'était mon rêve depuis petit et gérard bon lui aussi ayant entre guillemets comme il le disait sacrifier sa vie pas de vacances pas de femmes pas d'enfants et bien content c'est pour lui que tout ce qu'il a fait dans sa vie soit soit repris et continue je veux battre pour tout le monde on se bat le combat et pour tout le monde parce que il ya les jeunes il ya les moins jeunes mais aussi les retraités faut penser qu'ils ont des misères des retraites des retraites de misère aujourd'hui des retraites de 6 700 800 euros et donc voilà le combat il est aussi là pour eux aussi pour essayer de leur qui ont travaillé pendant 50 ans et voilà quoi et t'as de l'espoir oui j'en ai de l'espoir parce que si s'il ya pas d'espoir c'est fini quoi c'est c'est plus la peine de se battre si on est là si on est là sur son point aujourd'hui c'est qu'il y en a et qu'il y en aura toujours quoi il ya il ya des jeunes des petits qui ont cinq six ans jusqu'aux anciens l'autre jour on a vu un papier en fauteuil roulant venant nous soutenir c'est c'est chouette qu'on voit qu'il ya du monde qui est concerné il ya des dons alimentaires c'est que l'espoir est là quand même j'ai envie de dire parce que bon on est aussi les premiers comme l'a dit le préfet tout à l'heure on est les premiers écologistes du terrain et moi comme j'aime le dire avant façon n'est les premiers jardiniers c'est nous qui façonnent tout le paysage si l'agriculture il n'y a plus bronze il y aura pas de pays en pays en exactement